Sylvie Ferrer, je suis élue depuis le 19 juin, donc ça fait 7 mois environ. J'ai été candidate donc sur les Hautes-Pyrénées pour la France Insoumise Nupes. C'était la première fois que vous étiez élue ? J'ai été conseillère municipale, après je suis militante associative, je suis adhérente d'Attaque, j'ai été militante depuis des années, donc c'est une association qui m'a permis aussi de m'informer sur cet accaparement aussi des richesses par les puissances financières qui sont en train en fait d'avoir la même mise sur nos vies. Et donc à partir de là, je me suis dit, à un moment donné, si on veut changer tout ça, il va falloir être aux manettes. Jérôme, vous êtes élue et vous avez expliqué, c'est un peu le cœur de sujet de cette interview, vous avez eu un burn-out, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, comment vous avez senti que vous êtes arrivé à un burn-out ? Vous pouvez nous en parler un peu. Je suis élue très loin de Paris, je suis élue sur les Hautes-Pyrénées, voilà, donc comme je disais, la campagne a démarré très fort avec l'AFI, on fait toujours des campagnes très longues et chaque voie, on est obligé d'aller les chercher sur le terrain et voilà, les médias ne nous aident pas forcément beaucoup. Donc, il faut être présent, être présent le plus possible, donc c'est ce que j'ai fait, puis on n'est pas non plus très très nombreux, ça serait bien si on était beaucoup plus nombreux, donc on pourrait se répartir le joke, on ira. Donc là, ce n'est pas le cas, donc on essaye de se répartir sur les différents territoires, parce qu'on a quand même une circonscription qui est grande, voilà, donc il y a plus de 250 communes sur ma circonscription, donc on ne peut pas tout faire, c'est évident. Donc j'ai repris la campagne avec tout ça et finalement, je suis arrivée le 19 juin au soir élue et le 20, je partais, je prenais le train de nuit pour rejoindre Paris avec ma valise et une toute nouvelle vie. Et donc, on a eu tout de suite trois projets de loi très rapprochés avec une présence dans l'hémicycle que j'ai voulu, moi, importante. Donc ça va de 50 à, ça peut aller de 50 à une centaine d'heures de présence à l'hémicycle, si vraiment on peut faire toutes les heures. Donc il y a eu plusieurs séances de nuit et notamment, une qui s'est terminée, je me souviens, à 6 heures du matin, on avait l'impression de sortir de boîte de nuit, quoi. Il faisait à peine le jour. Voilà, donc ça ne fait pas forcément du bon boulot, il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'on n'est pas efficace, quoi. 4 heures ou 5 heures du matin. Mais c'est le rythme imposé par la Première Ministre et le gouvernement. Et donc, bon, moi, je me suis prise au jeu, parce que j'avais envie d'apprendre aussi plein de choses. Et puis il y a aussi la présence ensuite, l'hémicycle c'est une chose, mais ensuite il y a aussi la présence sur la circonscription, il y a des demandes. Et c'est très important d'être justement, d'avoir ce pied sur la circonscription, parce qu'on est élu par les personnes sur la circonscription. Et c'est là qu'on a le vécu des gens, les problèmes qui sont concrets, que ce soit au niveau particulier, mais aussi des associations, des syndicats. Et donc j'avais à cœur aussi de rencontrer toutes ces personnes, notamment sur les problématiques de santé avec les hôpitaux, qui à la suite du Covid étaient au bord de l'effondrement. Et donc au bout d'un moment, toutes ces heures, toutes ces heures, elles ont pesé. Et finalement mon corps, il a dit, maintenant ça suffit. Et voilà, je n'ai pas pu repartir. Je n'ai pas pu repartir avec regret, mais à un moment donné, c'est la santé qui compte en premier. Et donc j'ai quand même été arrêtée trois mois, parce que c'est tout simplement un état qui fait que ce n'est plus possible même de réfléchir, d'organiser ses idées. C'est neurologique, c'est un problème neurologique. Et je comprends du coup grandement les personnes qui sont concernées par cet état physique et psychique. Et notamment, on le sait aujourd'hui, dans pas mal de boulots, que ce soit les cadres, que ce soit le personnel soignant, que ce soit dans la fonction publique, par leur rythme de travail, qui change aussi beaucoup. Il y a ce type de problème qui n'est pas reconnu aujourd'hui dans ces métiers comme une maladie professionnelle. Ça a changé la vision que vous aviez du problème ? D'être victime d'un burn-out, est-ce que vous le voyez différemment aujourd'hui par rapport aux idées ? Bien évidemment, quand on le vit dans sa chair, c'est tout autre. Et puis, en fait, moi, ça ne m'était jamais arrivé. Ça surprend parce qu'on pense que nous, on n'est pas concernés par ce genre de choses. Voilà, et on a même tendance plutôt à accélérer quand on se sent fatigué, à s'en rajouter une couche plutôt que de se dire, bon, allez, je m'arrête. Et même dans l'entourage, j'ai eu des conseils dans l'entourage pour me dire, non, non, là, il faut ralentir. Je trouvais toujours des bonnes raisons pour dire, non, là, il faut que j'y sois, il faut que je sois là aussi. Et en général, c'est une volonté de bien faire. Parce que si vraiment, si vraiment, on se dit, oula, là, je suis trop fatiguée, je reste à la maison et je m'arrête, ça n'arrive pas. Et c'est ce que j'aurais dû faire, d'ailleurs. Mais c'est plutôt avec une volonté de bien faire. Vous avez été surpris un peu de la charge de travail générale où c'est vraiment, avec le recul aujourd'hui, vous avez voulu, comme vous dire, bien faire et en faire le maximum où c'est vraiment l'accumulation. Il y a eu une COVID, comme vous l'avez dit, il y a eu cette élection qui a été longue et ce que ça entraîne, c'est compliqué. Plus, beaucoup de travail d'un coup. Oui, oui. Ça vous a surpris un peu tout ça ? Oui, alors on peut s'organiser. Après, bon, il y a, moi, je suis dans une commission permanente. Chaque député a l'obligation d'être dans une commission permanente parce que le travail ne se fait pas uniquement dans l'hémicycle. Il se fait aussi beaucoup en commission avec des commissions d'enquête, les amendements, les projets de loi étudiés aussi en commission. Donc, tout ça, ça s'apprend sur le temps. Ce n'est pas un métier député, c'est une fonction. Tout le monde peut être député, en fait. Il faut, enfin, tout le monde, à partir du moment où on est inscrit sur les listes électorales, voilà, il n'y a pas, ce n'est pas un métier. Et c'est très bien, nous, dans notre groupe FI, justement, on a des personnes qui ont des métiers très différents. On a une agricultrice, on a un ouvrier, on a une femme de ménage, voilà. Et ça, c'est très bien parce que, justement, comme ça, on a aussi le point de vie des personnes sur nos circonscriptions en ayant vécu des choses proches des gens. Et ça, c'est important. Alors, après, il y a tout ce qu'on apprend aussi sur le temps parce que ce qu'on ne connaît pas, tout simplement. On n'est pas censé. Ça a été accepté. On parle rarement des mots des députés, des problèmes peut-être de santé qu'ils peuvent avoir. Et un problème comme ça, comment ça a été accepté de manière générale, pas forcément par vos, par les gens du groupe à la FI, mais de manière générale à l'Assemblée nationale, quels ont été les retours des autres députés par rapport à ça à votre travail ? Ma présidente de groupe a été extraordinaire. Tous les autres députés aussi, ils ont toujours demandé de mes nouvelles. Donc, ça a été un soutien pour moi important parce que, voilà, ça fait partie aussi de la thérapie, on dira, pour aller mieux, c'est-à-dire avoir du soutien parce que dans l'entourage, ça peut être compliqué parce que ce n'est pas quelque chose qui se voit physiquement. Quand on a une jambe dans le plâtre ou quand on a un problème physique qui relève de quelque chose de visuel, l'empathie est plus facile, on dira. Mais quand c'est psychique et qu'on n'a pas de symptômes physiques, c'est plus compliqué à expliquer et à faire comprendre. Même si on est absents, entre guillemets, j'imagine que votre fonction allait toujours là et vous êtes resté connecté. J'ai vu que vous aviez quand même posé pas mal de questions écrites. Oui, oui, je suis au courant de ces questions écrites. J'ai fait quelques rencontres aussi, rendez-vous sur ma circonscription. Même si ça a été compliqué, je tenais à le faire. j'étais en lien avec mes collaborateurs et collaboratrices. Puisqu'ils étaient là, c'était compliqué aussi pour eux. Donc, je tenais à être toujours un lien. Est-ce que dans ce genre de cas, donc, depuis qu'un suppléant, est-ce que vous êtes remplacé ou quand c'est une durée limitée, vous n'êtes pas remplacé le siège, malheureusement, reste vide pendant cette période ? Voilà, dans l'hémicycle, le siège reste vide. Le suppléant, finalement, a très peu de responsabilité et de droit, en fait, vis-à-vis de ma fonction. Il a pu me représenter, donc, c'est Benjamin Cyr, il a pu me représenter sur certaines inaugurations, sur sur certains événements locaux. Oui, les événements locaux, dans les dans les invitations de maires. Donc, il a pu le faire, mais il y a, par contre, sur les inaugurations, comme le 11 novembre, par exemple, il y a un protocole assez strict et le suppléant n'a pas pu me remplacer. voilà. Donc, ça, c'est le préfet qui décide. C'est comme ça. Il ne peut pas y avoir un remplacement à ce titre-là ? Non. Non, non, rien n'est prévu. C'est vrai que la question a été posée par une députée qui a eu son bébé le 16 octobre dernier. Donc, il y en a d'autres femmes qui ont eu des bébés. Et la question a été posée, même une position de loi a été déposée. Mais pour l'instant, c'est vrai que rien n'est fait dans ce sens-là. Bon, après, c'est compliqué. Le suppléant, lui, a son travail. Il reprend son boulot. Et donc, après, pour lui demander d'être là, ça voudrait dire qu'il faut des conventions avec les entreprises. Et puis, bon, ça peut être compliqué pour une entreprise d'accepter de se séparer de son employé pendant six mois ou plus. Voilà. Alors, après, il y a le suppléant. Il a quand même la possibilité d'être député si le député sortant décède ou bien devient ministre. Voilà. Ce sont les deux conditions pour lesquelles le suppléant peut remplacer le député élu par la société nationale. Mais pas pour aucune impossibilité de travail due à des termes de santé, en fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Vous avez parlé que, voilà, ça avait changé votre vision du burn-out. Il y a beaucoup à faire sur ce sujet-là pour vous, dans la sécurité sociale, dans l'acceptation du travail et de ce qu'on en fait autour en France. Ah oui, bien sûr, oui, parce que je sais que Clémentine Autain avait déposé une proposition de loi quand elle était donc à la dernière mandature. Voilà, bon, ça n'a pas abouti. Donc, certainement, il faudra reprendre ce travail. et puis voilà, dès que j'aurai la force de m'y intéresser, je compte bien le faire. Voilà. Ça manque même dans la société au quotidien de connaissance et de reconnaissance pour vous. Le burn-out, en général, ce n'est pas assez reconnu par, oui, les entreprises et tous les spas de la société. Oui, bien sûr, et puis ça montre en fait qu'il y a aussi une dégradation des conditions de travail, que ce soit dans la fonction publique, comme je l'ai dit, chez certains ouvriers, chez des cadres, par le management qui change, par des injonctions différentes, par une demande de s'adapter très vite et aussi parfois par une perte de sens. Alors là, je ne parle pas de mon cas, mais de façon générale, il y a une perte de sens pour certaines personnes dans leur travail. Et dans ce cas-là, ce n'est pas assez reconnu. On a du mal aussi à mettre les... à le voir, à le diagnostiquer, pardon, encore. Oui, 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 oui. Moi, moi, personnellement, ça fait aussi un chamboulement de vie, un chamboulement de vie personnelle. Voilà. Les transports, notamment, beaucoup de transports. Et puis, la vie qui change. Moi, je me marie, voilà, donc, on était quand même assez proches tout le long de la semaine avec plus de 20 ans que je suis mariée. Voilà. et là, je me retrouve toute seule dans mon bureau avec les collègues qui sont très super, que j'adore. Mais c'est pas pareil. C'est évident. C'est pas la même vie au quotidien. Voilà. Et tout ça se fait du jour au lendemain, on dira. Il n'y a pas vraiment de temps d'adaptation. On y revient de l'aller-retour. Il y a aussi un aspect de pression de la fonction qui joue dessus, vous pensez ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, de se faire appeler Madame la députée, bon, c'était, voilà, c'était pas très habituel, quoi. Et puis, on représente des, au-delà même des personnes qui nous ont élues. Moi, je représente les Hauts-Pyrénéens. Donc, dans ma permanence, j'ai des personnes qui viennent, je ne leur demande pas si elles ont voté la fille ou pas. Donc, elles viennent avec leur doléance. des syndicats viennent, des associations viennent et nous demandent d'être un relais vers les ministres concernés, que ce soit de façon orale ou écrite, d'interpeller sur des problématiques graves, quoi. Je l'ai fait sur le handicap, voilà, je l'ai fait sur d'autres problèmes liés à l'eau, à la pêche, voilà. Vous avez repris pleinement votre activité de député. Est-ce que vous avez changé votre... Vous avez dit que vous êtes un très gros rythme dès le début. Est-ce qu'aujourd'hui, en reprenant, vous ménagez un peu plus et vous avez mieux géré, si on peut le dire, votre calendrier ? Ben oui, ça, on tire les leçons de ce genre de ces situations. donc voilà, j'organise mon agenda pour l'instant puisque je suis revenue, je suis repartie là dès début janvier en fonction de mon ressenti. Voilà. Là, je dis ça, je peux faire. donc je suis rentrée par exemple dimanche, dimanche soir, plutôt, dimanche après-midi plutôt que partir dimanche soir et d'arriver à minuit ou à minuit du matin et de repartir le matin. Ça, c'est encore compliqué pour moi. Donc, voilà, après, je vois aussi au niveau des rendez-vous. Donc, au niveau des rendez-vous, je fais dans la journée le matin de 9h jusqu'au soir 19h, on ira. Mais après, au-delà, si je fais des invitations au-delà, je décline. Voilà. Et j'essaye d'avoir dimanche quand même. J'essaye d'avoir mon dimanche. D'avoir un jour off, vraiment. parce que, voilà, quand on se partage, il y a le travail sur place. Donc, là, moi, je suis aujourd'hui dans mon bureau à l'Assemblée nationale, mais donc, il y a le travail autour des propositions de loi. Là, on est sur les retraites. Cet après-midi, il va y avoir, voilà, une cadence soutenue sur le projet de loi de finances rectificatives de la sécurité sociale. c'est ça son nom exact et qui concerne les retraites. Et donc, ensuite, quand je vais rentrer sur la circonscription, je vais participer donc l'O11 à une manifestation à Tarbes et je vais être interpellée certainement sur des problématiques aussi en lien avec les retraites. Voilà. J'allais venir, vous revenez au travail entre guillemets à l'Assemblée sur un moment où, fort, qui est la réforme des retraites, c'est quelque chose qui était important pour vous de revenir et d'être présente à ce moment-là. J'imagine que pour un élu de la France insolivise, on voit beaucoup la France insolivise invasible contre ce projet. C'était important pour vous de revenir et d'être présente à ce moment-là ? Bien sûr, oui, très important. 80% des personnes interrogées se positionnent contre le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, tout simplement parce que les gens se rendent compte qu'en fait, ça fait la cinquième contre-réforme des retraites où on leur dit bon, ça va se dégrader pour vous, mais c'est pour pérenniser le système et à chaque fois, on leur dit la même chose et c'est 62 ans, après c'est 64 et puis la prochaine fois, on leur dira ben non, c'est 67 ans et tout ça pour financer des économies faites sur le dos des plus précaires, on dira, et qui profitent aux ultra-riches de ce pays. Vu les réductions d'impôts qui sont faites soit aux multinationales, soit aux particuliers les plus riches. Donc ça, c'est particulièrement injuste. On a prouvé qu'elle était inutile puisque l'équilibre peut se faire d'une autre manière, parfaitement d'une autre manière. et tout le monde est touché. Les jeunes le sauront bien évidemment parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de limite non plus. Ça peut dépasser largement dans quelques années les 64 ans. Et pour revenir, si vous voulez, aux politiques, à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire, on voit là que le vote et les personnes qui nous représentent ou qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale et qui sont au gouvernement, prennent des décisions qui ont une influence directe sur nos vies. Voilà. Donc, quand on parle, par exemple, du droit à l'IVG, dans certains pays, il est revenu en question. On l'a vu aux États-Unis, on le voit dans certains pays d'Europe, la Pologne, l'Italie, ça peut l'être aussi. Et donc, et là, ce sont des personnes qui ont été élues et qui prennent des décisions politiques ensuite qui s'appliquent directement. Donc, donc, il faut, moi, je pense que c'est aussi mon rôle de convaincre d'aller voter parce que, sinon, en fait, on renforce le système qui vous opprime. Ça, il faut aussi regarder les programmes, il faut s'y intéresser parce que, on l'a vu avec Parcoursup, par exemple, qui s'applique, ça s'applique directement sur les jeunes, les contre-réformes de l'université, voilà. Donc, intéressez-vous à la politique parce que, sinon, les politiciens qui sont au pouvoir, eux, s'intéressent à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501